si vous débutez sur wordpress et que vous souhaitez installer un thème c'est à dire un thème graphique qui va permettre de designer votre site le plus simple ça va être d'aller dans apparence thèmes et là vous allez avoir toute une série de propositions de thèmes si vous voulez en rajouter vous cliquez sur ajouter un thème et wordpress va vous proposer toute une série de thèmes sont totalement gratuit donc ça peut être intéressant déjà avant de vous aventurer à aller sur internet à la chasse aux thèmes payants comme divi comme elementor comme thème forest il y en a plein et bien déjà peut-être que dans les thèmes gratuits vous allez trouver un thème qui va vous convenir par rapport à votre besoin donc là il suffit de l'installer comme ça le thème va automatiquement se télécharger et s'installer et vous allez voir directement le résultat sous forme graphique sur votre site je clique sur activer et là vous allez voir que l'apparence de mon site si je retourne ici va voilà totalement changé donc ça c'est l'avantage de charger des thèmes gratuits dans wordpress je vais dans apparence thèmes et vous pouvez en essayer comme ça beaucoup donc il ya beaucoup de thèmes gratuits qui sont proposés qui sont plus ou moins malléables donc ça ça dépend vraiment de comment ils ont été développés mais en tout cas ça permet de démarrer avec une interface qui va se rapprocher le plus possible de ce que vous voulez vous voyez quand même beaucoup de de modèles là il ya par exemple un thème assez épuré blanc avec un slider et des petits menus en dessous on va essayer de l'installer voilà installation et vous allez voir que immédiatement le graphisme de votre site va changer ça ne va absolument pas supprimer du contenu ça va pas supprimer des articles ça va pas supprimer des pages ça va simplement modifier la manière dont votre contenu va apparaître sur votre site donc n'hésitez pas si vous débutez votre site à créer quelques pages quelques articles et ensuite d'aller dans thèmes et essayer tous ces thèmes bien entendu comme on l'a vu dans une précédente vidéo je vous conseille pour faire tout ça d'activer l'extension wp maintenance mode pour fermer votre site pendant que vous faites toutes ces opérations voilà pour la petite astuce web de la semaine merci de l'avoir suivi comme d'habitude je vous dis à mardi prochain pour le prochain tuto sur wordpress